Monsieur le Président, à vous la parole. On va d'abord à Madame Frédéric Dumas dans l'ordre des interventions. La question que vous avez posée est d'une très grande importance. D'abord de façon générale, lorsque j'ai exprimé que la régulation devait voir son périmètre remis en question, il y a un autre aspect que le temps ne m'a pas permis de souligner, mais votre question le permet, je vous en remercie, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects de la régulation sur lesquels nous n'avons pas directement de compétences. Je prendrai quelques exemples. Le droit d'auteur en est un, il me serait venu de toute manière le premier à l'esprit, mais nous parlons beaucoup en ce moment de chronologie des médias. Nous ne pouvons même pas assister aux réunions de dialogue sur cette question, alors qu'il est clair que c'est un facteur très important de l'équilibre entre les acteurs de la communication audiovisuelle et de financement de ces acteurs. Il y a beaucoup d'autres aspects financiers, notamment qui touchent à la contribution à l'audiovisuel public, qui pouvaient entrer dans notre compétence sous forme d'avis dans la rédaction terrestre de la loi de 1986, mais qui ont disparu dans la loi de janvier 2017. Je pense que l'essence même d'une régulation, c'est face à un secteur complexe, de pouvoir prendre la mesure de tous les aspects de la vie de ce secteur. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup insisté sur le fait que l'audiovisuel était en réalité une chaîne de valeurs, au sens économique et au sens culturel. Et que nous ne devions pas nous enfermer dans un dialogue avec les éditeurs, comme l'on dit, mais que nous devions prendre garde à l'équilibre économique et culturel de tous les autres acteurs qui vont des ayants droit en amont, des scénaristes, mais aussi des producteurs, des distributeurs et même des publicitaires et de leur régie. En ce qui concerne les droits d'auteur, nos pouvoirs gagneraient à être précisés. Tout d'abord, ce qui est un peu gênant dans la législation européenne qui nous régit, c'est qu'elles procèdent de sphères très différentes. Il y a des textes, résolutions, directives, recommandations, qui sont relatifs aux droits d'auteur, d'autres droits des télécommunications, d'autres services de médias audiovisuels, on pourrait multiplier des exemples. Ce ne sont pas les mêmes commissions, ce ne sont pas les mêmes parlementaires qui s'en occupent. Et nous avons une certaine difficulté à discuter avec eux d'une approche transversale. En ce qui concerne le droit d'auteur, nous avons bien relevé que le respect du droit d'auteur figurait parmi les finalités de la loi de 1986 modifiée. Nous ne sommes donc pas incompétents. Et d'ailleurs, il nous est déjà arrivé d'intervenir lorsque un opérateur a emprunté, sans lui demander l'autorisation, le signal d'un autre pour diffuser une manifestation sportive. Il nous est même, selon nos interprétations, possible, si nous étions saisis, mais directement saisis, d'intervenir dans le cadre de notre procédure d'intervention, d'avertissement, voire de sanction. En revanche, si nous ne sommes pas directement saisis, il nous faut l'accord des partis pour intervenir, car le litige demeure à ce stade un litige de droit privé. Et donc, il n'ouvre pas droit à l'intervention directe, sauf habilitation législative, d'une autorité publique. À la question que vous m'avez très clairement posée, souhaitons-nous que cette possibilité soit aménagée ? Ma réponse sera tout aussi claire dans la ligne de ce que je viens de vous dire. Oui, nous le souhaitons. Et bien entendu, nous nous préoccupons très vivement de l'équilibre économique, surtout saisis rétrospectivement d'acteurs très importants de la création audiovisuelle, dont la rémunération n'est pas toujours à la hauteur de la plus-value qu'ils apportent. Merci. Merci. Merci.